Mgr Petros Mouché, archevêque de l'église catholique syriac de Mossoul, est venu à Luxembourg pour témoigner de la situation des chrétiens en Irak. Depuis des mois, les nouvelles qui nous parviennent de la région sont plus que préoccupantes, sans parler des images terribles diffusées par Daesh. Mgr Mouché, bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire un mot sur la situation de l'église avant les événements de l'année passée ? Ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs années qu'on souffre d'un troublement en Irak. Vraiment, c'est par l'absence, on peut dire, de gouvernement. Il y a vraiment, après la chute de Saddam, il y avait beaucoup de troubles chez nous. Pas de gouvernement fort. Alors, tous les gens, disons fanatiques, qui avaient des intentions autres, pour profiter de l'occasion, de l'absence du gouvernement, pour vraiment nous faire beaucoup de malpoune pour nos chrétiens. Il y avait des enlèvements des gens, pour les forcer à payer d'argent, pour les faire chasser d'un poste qu'il compte parce qu'il prenait la poste. C'est pourquoi il y avait pas mal même de prêtres, même un évêque qui était tué des gens, d'autres qui étaient vraiment presque enfouis. Beaucoup de chrétiens ont quitté même les grandes villes comme Baudet, comme Boussoul, comme Boisra, pour trouver un refuge quelconque. On vient donc en Irak, mais surtout d'Ordirak. Donc, c'était vraiment une situation tout à fait compliquée et fatiguante. Vous dites que la situation a été compliquée. Maintenant, elle s'est empirée. Donc, quelle est la situation actuelle maintenant en Irak ? Actuellement, c'est autre chose. Surtout, disons, dans la région de la partie nord d'Irak. Je parle de Khridistan, mais je parle de Moussoul comme centre du parti du nord d'Irak. Alors ici, c'est autre chose. Avec l'arrivée de Daesh, vraiment, tout a été changé maintenant. On peut dire que la région dans laquelle il y avait pas mal de chrétiens, déjà depuis des milliers d'années, depuis la première chrétienté du monde. Et maintenant, c'est l'infamme à vite des chrétiens, par la présence même de Daesh. Et la situation, parce qu'ils ont quitté leur village et ville, ils sont dirigés alors vers l'inconnu. Bien sûr, ils ont trouvé un refuge quelconque, disons, en Khridistan. Mais il y a pris le plaisir aux familles, des milliers, des personnes qui ont quitté même l'Irak pour trouver une place un peu, disons, plus calmée dans laquelle ils puissent vivre. Aujourd'hui, vous vivez parmi les réfugiés à Erbil. Quelles sont maintenant vos priorités au niveau humanitaire et aussi au niveau pastoral ? Ça veut dire que ma vie continuelle, je demeure toujours à être avec mes diocésiens. Bien sûr, je sorte quelquefois, ou bien pour visiter mes citoyens qui sont dehors, ou bien en Irak. Et cette fois-ci, je suis en voyage un peu dans un but, vraiment de faire quelque chose, surtout pour mon diocèse qui est tout à fait déplacée. La vie, vraiment, est tout à fait difficile, de voir tous ces gens-là qui ont tout perdu, puis maintenant qu'ils cherchent un demeure, disons, honorable, ils n'ont pas de place tout à fait vraiment, disons, mais respectueuses. Ils manquent beaucoup de services, il n'y a pas assez d'eau, assez d'aliments, ils sont privés de santé, des médicaments, surtout des choses d'hygiène, de propriété. Alors, on est déplacés, quelques-uns sont dans les, comment on dit ça, des caravans, d'autres sont installés dans un bâtiment qui était en train de construire. On a divisé comme une petite chambre en carton, ou bien en bois, pour faire démarrer des gens là-dedans. Lorsque vous trouvez, par exemple, 425 familles abritées ensemble, c'est difficile d'offrir pour tout le monde tout ce qu'il faut, pas de l'eau assez, pas de vin pour se bannier, pas de propriété. Alors, il y a beaucoup d'enfants malades. Grâce à Dieu, il y a toujours, depuis le commencement, des gens de bonne volonté qui nous ont presque, comme on peut dire, forcé pour prendre en main la charge de penser et de s'occuper de nos citoyens en nous offrant au biais des médicaments, au biais d'argent, au biais de quoi manger, au biais de quoi payer. Alors, maintenant, l'église prend la chose en main et elle s'occupe vraiment de nos réfugiés. On a pensé à faire pour un dispensaire, on prépare pour aider les médicaments, on essaye de payer quelque chose, des opérations. J'avais consacré une somme de 150 000 dollars pour la question de santé. Je s'étais épuisé en cinq mois. Maintenant, j'ai cherché une aide pour pouvoir continuer. J'ai arrêté parce que vraiment, je n'avais plus continué. Alors, les gens, vraiment, ils sont en grande, grande désert. Alors, ils ont besoin de tout. Ils comptent toujours sur l'aide morale, spirituelle et matérielle des autres parce qu'ils ne veulent pas vraiment facilement quitter leur zone. Ils veulent rentrer chez eux. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent vivre au moins, avoir le minimum de besoins qui est dignes d'un homme pour pouvoir, après, une fois libérer nos zones, rentrer chez eux et continuer de vivre. Nous voulons vraiment continuer de vivre là-bas pour rendre témoignage à cet héritage qu'on a pris de nos pères depuis déjà des années, que nous sommes des chrétiens, témoins de Christ. Vous êtes toujours plein d'espoir que vous pouvez retourner un jour dans votre diocèse. En France, vous avez parlé, vous aurez besoin d'une armée qui pourrait protéger les chrétiens. Est-ce que c'est une solution pour une paix durable ? Ça veut dire, vous savez, d'abord, une armée très forte pour libérer. Notre gouvernement nous a trahis. L'armée a trahi, elle a laissé tout pour Daesh. Alors maintenant, on n'a pas confiance en elle. Nous avons besoin vraiment d'une forte, très forte, d'une force très forte pour libérer d'abord nos villages et villes. Et après, pour pouvoir vraiment continuer de vivre là-bas. Comme nous avons perdu même la confiance dans nos voisins, qui sont devenus eux-mêmes nos ennemis, on peut dire, on a besoin donc d'une armée qui nous protège. Je vous dis, on ne peut pas, pour le moment, compter beaucoup sur le gouvernement d'Irak. Nous voulons donc une armée internationale, au moins pour un certain temps. Cela n'empêche que d'avoir, nous aussi, de préparer notre jeunesse, qui n'est pas très, très grande, pour protéger. Ce n'est pas notre affaire d'aller libérer, de faire bataille contre Daesh. C'est impossible, ce n'est pas derrière nos projets. Mais une fois libérés, on pourra quand même participer à protéger nos villages pour pouvoir continuer et vivre là-bas. Maintenant, on entre dans la semaine sainte. Donc, quel état d'esprit les chrétiens sur place ? Les jours de rameau me font un peu de la peine pour moi. Parce qu'autrefois, le rameau chez nous, à Caracoche, c'était vraiment une grande fête. On avait, outre la liturgie, un défilé, presque deux heures, autour de notre village ancien, autour de nos églises. Nous avons sept églises. Autrefois, ça a maintenant sept places. On leur est en chantant. Tout le monde participait, les petits-enfants, la jeunesse, les femmes, les hommes, le cœur de l'église, tout ça. Participait chaque, chantait, priait à sa manière, en tournant avec la croix, portée par un prêtre. Ça changeait immédiatement parce que c'était de s'adhérer. Et après, on terminait par l'autre église avec un des chansons. L'évangile est récité. J'ai l'image devant ma poche, de ma maison maintenant. L'année dernière, il y avait plus de 15 000 personnes qui étaient présentes à l'instant même où on récitait l'évangile. Maintenant, on a perdu cette image-là, mais quand même, en tant que chrétien, vraiment, j'ai encore l'espoir. Parce que Jésus, c'était vraiment une fois rejeté et renouillé et abandonné, même selon sa vision humaine, abandonné de son Père sur la croix. C'est là-bas qu'il était reconnu comme fils de Dieu par le centurion. Et en même temps, c'était là qu'il a été glorifié. Je crois que ce sera pour nous, en tout cas, la victoire. Et toujours, le nom sera vraiment glorifié. Et donc, nous aurons notre place pour pouvoir continuer notre foi et garder nos mers. Une dernière question, Monseigneur. Quel message apportez-vous aux chrétiens du Luxembourg ? Et qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Les chrétiens, bien sûr, je vous dis une chose. Il faut le dire, parce que vraiment, le peuple français nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Tout d'abord, par la prière. Et j'entends cela aussi de Luxembourg. C'est la prière, pour moi, essentielle, parce que la prière fera beaucoup de choses. En tant que croyant, fidèle, je dis que la prière fait beaucoup de choses. Ça influence sur le cœur, ça influence sur l'intelligence, ça influence sur la conscience des gens. Alors, après la prière, parce que ça peut influencer, donc, comme nous avons besoin de tous les dons possibles, des manières d'aide qu'il peut offrir pour nous, nous attendons que ce peuple de Luxembourg, qui est vraiment fidèle aussi à la chrétienté, de sentir nos besoins, de nous aider par son prière, et si possible, de nous offrir ce qu'il peut nous offrir, de toutes sortes d'aides, qu'ils soient spirituelles, morales, matériels, c'est des choses qui nous aident pour pouvoir vraiment résister. Donc, continuer notre mission en tant que chrétien et garder ce témoignage qu'on avait depuis déjà des milliers d'années pour le Christ en Irak où nous nous trouvons. Merci, Monseigneur. Merci.